Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Je suis en live avec vous, juste pour vous prévenir qu'on se retrouve tous ce jeudi, comme tous les jeudis à partir du mois de janvier, pour les lives du jeudi by Armel. Juste une petite exception, c'est que pour ce jeudi-là, exceptionnellement, comme tous les deuxièmes jeudis du mois, tous les lives se feront sur Zoom. Voilà, donc ce jeudi, les lives du jeudi by Armel, ce sera sur Zoom et ce sera à 20h30. Voilà, notez-le bien, donc je ne serai ni sur Instagram, ni sur Facebook. Et donc, sur quoi va se porter ce live qui est là pour vous ? C'est les trois clés indispensables pour qu'une rencontre puisse se faire. Alors, vous allez dire, ok, ce live concerne uniquement les célibataires. Et non, et non, mes chers amis, ça concerne aussi et ça vous concerne si vous êtes en couple et que vous voyez bien que la relation est foireuse. On va dire les choses telles quelles, c'est-à-dire que vous êtes avec quelqu'un. Oui, c'est sympa, génial, mais la personne ne désire pas s'engager avec vous. La personne est finalement, vous vous rendez compte que vous êtes avec quelqu'un, mais que cette personne est finalement, comment dire, brisée par la vie et que vous avez envie de rencontrer quelqu'un qui vous corresponde vraiment. Donc, si vous êtes dans cette situation, ce live est fait pour vous. Donc, si vous êtes dans cette situation, vous vous dites, ok, je suis avec quelqu'un, mais je vois bien que je ne vais pas pouvoir vivre la vie que je veux avec un engagement avec cette personne, ce live est fait pour vous. Voilà. Ce live est aussi fait si vous vivez de manière récurrente ces situations où vous vous dites, tiens, je suis avec un homme ou une femme qui ne veut pas s'engager, ou oui, je suis, j'attire toujours à moi une personne qui est cassée par la vie. Ce live est fait pour vous aussi. Et en même temps, bien entendu, ce live est fait pour tous les célibataires qui se disent, bon ben voilà, on est en 2021, j'en ai marre d'être seule et j'ai enfin envie, enfin de rencontrer quelqu'un qui me corresponde vraiment. Et donc, je m'adresse aussi à toutes les personnes qui pensent que rencontrer quelqu'un de bien est difficile. Pas du tout. Et que rencontrer quelqu'un de bien et en cette période, c'est encore plus compliqué que jamais. Pas du tout. Parce que tout est une question vibratoire. Voilà. Si vous vibrez de la bonne information à l'intérieur de vous, on est tous des aimants vivants. Donc, on aimante à nous, les personnes qui correspondent à notre propre vibration. Et nous allons parler de tout ça dans ce live. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire parce que c'est sur Zoom. Nous serons en petit comité ou en grand comité, peu importe. Mais on sera dans un groupe dans lequel vous allez pouvoir me poser toutes vos questions. Voilà. Donc, je vais mettre le lien juste en dessous. Je pense que j'ai tout dit. Voilà. Et n'hésitez pas à partager l'information autour de vous. Moi, je serai ravie d'être avec vous jeudi, comme tous les jeudis d'ailleurs, pour vous partager le maximum d'informations et de vous permettre justement, cette année, de pouvoir augmenter vraiment toutes les chances pour que cette rencontre amoureuse, la rencontre amoureuse avec le grand A puisse se faire pour vous. Je vous le souhaite. Et voilà, je voulais en finir pour vous dire que les derniers participants justement d'un atelier que j'ai fait sur ce thème-là, parce que dans ce live, je vais vous partager des informations précieuses que j'ai partagées durant un atelier sur la rencontre amoureuse. Et ça fait très plaisir d'avoir les retours de ces gens-là qui, pour une personne, dans cette période, a rencontré vraiment son âme-sœur. Je suis ravie. L'autre personne a pu se dégager d'une histoire qui a été compliquée pour elle et être enfin disponible et enfin avoir le choix, en plus, parce qu'elle est courtisée en ce moment, donc c'est super. Donc voilà, une autre personne qui finalement voyait bien que la rencontre, c'était pas pour le moment que cette personne avait des gros projets à mettre en place. Et du coup, cette personne s'est lancée à faire ses projets, donc c'est super. Donc pouvoir aussi savoir est-ce que c'est le moment pour moi, pas le moment pour moi, est-ce que c'est une priorité, pas une priorité. C'est bien d'avoir un éclairage de façon à ce que l'énergie que vous allez mettre en place, cet espoir que vous aurez de rencontrer quelqu'un, puisse rester intact. Voilà. Je vous en dirai plus dans le live. Je vous dis à très vite et je vous souhaite de passer une belle journée. Au revoir tout le monde. Alors, comment je fais pour arrêter? Ok. Alors, je ne sais plus comment je dois faire pour arrêter. Alors là, c'est ballot. Alors, comment, non, on revient vers moi. Ok, bon ben, je ne sais pas quoi faire. Non. Ok. Ok.